Entre danger de nos y, un soldat rentre chez lui. 15 jours de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. A marché, a beaucoup marché. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché. Voilà un joli endroit, si on se reposait un moment. Mais le fichu métier qu'on a, toujours en route, jamais le sou. C'est ça, mes affaires sont dessus dessous. Mon Saint-Joseph qui est perdu. C'est une médaille en argent doré avec Saint-Joseph, son patron dessus. Non, tant mieux. Va toujours fouillant, sort des papiers avec des choses dedans, des cartouches, sort un miroir. Tout juste si on peut s'y voir. Mais le portrait, où est-ce qu'il est ? Un portrait de sa bonne amie qui lui a donné son portrait. Il l'a retrouvé, il va plus profond, il sort de son sac un petit violon. On voit que c'est du bon marché, il faut tout le temps l'accorder. Il va plus profond, il faut tout le temps. Sous-titrage MFP. Le diable paraît sous la forme d'un vieux chasseur de papillons. Sous-titrage MFP. ... Donnez-moi votre violon. Non. Vendez-le-moi. Non. Changez-le-moi contre ce livre. Je ne sais pas lire. Vous ne savez pas lire. Ça ne fait rien. C'est un livre, on n'a pas besoin de savoir lire pour le lire. C'est un livre, je vais vous dire, qui se lit tout seul. Il se lit pour vous. On n'a qu'à l'ouvrir, on sait tout. C'est un livre, c'est un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir, on tire dehors des titres, des billets, de l'or. Alors, il faudrait me le montrer d'abord. Je suis parfaitement d'accord. À terme, à vue, cours d'échange, pas moyen d'y rien comprendre. Je lis, c'est vrai, mais je ne comprends pas. Essayez toujours, ça tiendra. Et puis aussi, monsieur, si ce livre vaut tant d'argent, mon violon à moi, il ne m'a coûté que 10 francs. Oh, ce que c'est quand même que l'honnêteté. Elle va vous récompenser elle-même sans plus tarder, en vous faisant faire une bonne affaire. L'occasion n'est pas ordinaire. Dites que oui, profitez-en. Oh bien, si vous y tenez tant. À terme, à vue, cours d'échange, bourse du samedi 31. Quelle joie est-ce qu'on est ? On l'est un mercredi, le mercredi 28. C'est un livre qui est en avance. C'est un livre qui dit les choses avant le temps. Drôle, ça. Dis donc, tu vas venir chez moi ? Pour quoi faire ? Tu ne vois pas ? Je n'ai pas encore le coup. Tu me donnes vite deux ou trois leçons et je te ramène à la maison. Où est-ce que c'est ça, chez vous ? Tout près d'ici, de tes côtés. C'est que je n'ai que 15 jours, rien que 15 jours de congé. À peine si c'est pour toi un détour. Et puis, j'ai ma voiture. Tu seras rendu plus vite qu'à pied. Et ma fiancée qui m'attend ? Puisque tu arriveras à temps. On sera logé ? Logé, nourri, soigné, rafraîchi, dorloté. Ma voiture pour te ramener. Deux ou trois jours, un tout petit détour. Après quoi, riche. Pour toujours. Qu'est-ce qu'on aura à manger ? La cuisine est au beurre et de toute première qualité. Et on aura de quoi boire ? Rien que du vin bouché. Et on aura de quoi fumer ? Des cigares à bagues en papier doré. Eh bien, c'est comme vous voudrez. C'est comme vous voudrez, je vous dis. Et il a suivi le vieux chez lui, qui se trouve avoir dit l'exacte vérité. C'est-à-dire que Joseph a eu à boire et à manger. Et a été soigné, comme il n'avait jamais été. Et montra au vieux à jouer. Et le livre lui fut montré. Deux jours valant bien un détour. Puis vint ce matin, du troisième jour. Tout à coup, il vit le vieux qui entrait. Et le vieux lui dit... Es-tu prêt ? Mais d'abord, as-tu bien dormi ? Et Joseph, qui répond que oui. Et est-ce qu'on a tenu ce qu'on t'avait promis ? Et Joseph, qui répond que oui. Alors, tu es content ? Oh ! Oui ! Eh bien, allons-y. Ils montèrent dans la voiture. La voiture partit. Mais tout à coup, Joseph s'accroche des deux mains au rebord en cuir des coussins. Attention ! Tiens-toi ! Tiens-toi bien ! C'est que M. Vogue en bon train ! Il voudrait se lever ! Il voudrait sauter ! Pas moyen ! La calèche est montée en l'air. Elle prend le ciel en travers. Es-tu content ? Es-tu toujours content ? Elle glisse en l'air au-dessus des champs. Combien de temps ? Il n'y a plus de temps. Entre d'anges et d'uneusie, Un soldat rentre au pays. Quinze jours de congés qu'il a Marche depuis longtemps déjà. À marcher ! A beaucoup marché ! Se réjouit d'être arrivé Parce qu'il a beaucoup marché ! Bravo ! Ça y est, on est chez nous. Bonjour, Mme Chapuis. Elle est dans son plantage. Bonjour ! Comment ça va-t-il ? Elle n'entend pas. Mais voilà Louis. Hé ! Louis ! Il passe dans le pré sur son char à échelle. C'est Louis, c'est un vieil ami. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Lui non plus qui ne répond pas ? Hé, Louis ! Tu ne me reconnais pas ou quoi ? Joseph ! Joseph, le soldat ! Joseph, tu te rappelles bien ? L'autre continue son chemin. Il continue aussi le sien. Et voilà la maison d'école, Avec sa cloche et les engins. Joseph ! Joseph, vous vous rappelez bien ? Voilà le four, l'auberge, Et partout des gens à présent, Des hommes, des femmes, des enfants. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'ils auraient peur de moi ? Vous vous rappelez bien pourtant, Joseph Duprat ! Joseph ! Une première porte se ferme, Une autre qui s'est fermée, Et une, et une encore, Et elle crie, étant rouillée, Toutes ces portes qu'on entend, Et lui alors, heureusement, C'est qu'il pense à sa mère. Elle le voit venir, Elle se sauve, en criant, Et il pense, J'ai ma fiancée ! Mariée, deux enfants, Oh, brigand ! Bougre de brigand, Je sais qui tu es à présent, Je comprends, J'y ai mis du temps, Ce n'est pas trois jours, C'est trois ans. Ils m'ont pris pour un revenant, Je suis mort parmi les vivants. Oh, brigand ! Bougre de brigand, Je l'ai écouté bêtement, Et c'est vrai que j'avais faim, Et que j'étais fatigué, Ça n'explique pourtant pas Pourquoi je l'ai écouté. J'aurais dû me méfier de lui, Au lieu de quoi, Je l'ai écouté, Bêtement, je l'ai écouté, Et je lui ai donné mon violon. Oh, malheureux que je suis ! Et à présent, Qu'est-ce que je vais faire ? Et à présent, Qu'est-ce que je vais faire ? Et à présent, Qu'est-ce que je vais faire ? 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 ... 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